On est tous conscients qu'il faut gagner Saint-Etienne pour rêver encore une place européenne. Il n'y a pas de secret. Pas forcément parce que la saison est belle malgré tout. Après, on se voyait européens parce qu'on se disait que peut-être la cinquième, la sixième place, elle était européenne aussi. Malheureusement, non. C'est sûr qu'on aimerait trop finir dans les quatre premiers pour être européens, mais on sait qu'il y a un petit espoir encore. Il faut gagner les trois matchs et que les autres fassent des mauvais pas. Dans le foot, tout est possible. On voit le scénario d'Amiens. C'est sûr qu'avec ce deuxième but, on a tous cru qu'on allait gagner le match et finalement on fait le match nul, on était déçu. Mais bon, on a toujours ce petit espoir de se qualifier. On voit que dans le foot, tout est possible. On a regardé mardi, mercredi et on a vu qu'il faut croire jusqu'au bout. Donc tous les jours, on a la même pensée. On croit jusqu'au bout. Et puis c'est demain. Demain, si on voit vraiment qu'on fait un grand match et qu'on bat Saint-Etienne, voilà, le rêve, il est toujours là. En plus, surtout à Saint-Etienne, avec leur public, je pense qu'il n'y a pas mieux comme match pour jouer. Je pense qu'il faut être à 100% pour rencontrer cette équipe qui joue peut-être une troisième place. Et nous, on va essayer de chercher cette quatrième place. Non, c'est après, c'est à Saint-Etienne. De montrer. Nous, on joue à l'extérieur. On sait qu'on joue à l'extérieur, on est plutôt pas mal. Sous des contres, donc on va être bien, déjà, on va bien défendre pour bien attaquer après. Ouais, l'équipe en forme parce que par rapport aux résultats, mais j'ai regardé quelques matchs de Saint-Etienne. J'ai beaucoup de réussite aussi. Donc, c'est sûr que voilà, c'est une équipe qui actuellement, ça fait six victoires et un match nul sur les sept derniers matchs. Donc, c'est à nous d'aller là-bas et d'essayer de casser ce rythme-là. Oui, après, Rémi, on sait que c'est un super joueur. Je pense que lui aussi a envie de finir leur saison bien classée. Après, sur le terrain, on va oublier qu'on se connaît et puis on va montrer que voilà, la paille est là et puis on va essayer de donner ce match. Franchement, si je dis que c'est pareil, les gens vont me dire non, c'est pas possible, mais bon, je connais mon corps. Des fois, même moi, je suis adonné parce que physiquement, franchement, je me sens très bien. La saison, on n'a pas lé l'autre jour. Comme une saison, ça va vite, il nous reste trois matchs. Et pour moi, on dit qu'on était au stage à Armand pendant le début de saison, pendant la préparation. Ça s'est passé d'une vitesse et au final, voilà, je suis là. Physiquement, je suis bien. Quelques petits pépins de vieux, mais rien de méchant. Le ballon, le plaisir. Je pense qu'on est passionné pour ce sport-là. Pour voir des scénarios, des émotions qu'on a pu voir sous les deux matchs de Champions League, je pense que pourquoi arrêter un métier qui vit des choses extraordinaires. Donc, dès que je peux continuer, moi, quoi qu'il arrive, je vais finir ma carrière à 42 ans. Et on verra bien après. Voilà, quoi qu'il arrive, si j'arrête à la fin de saison, à 42 ans, ça va être très magnifique pour moi. Après, pour continuer, une saison est longue, mais aussi, ça passe vite. Donc, on verra bien. Oui, je pense que l'hygiène de vie, ça compte énormément. Je pense que quand on mange bien, on dort bien. Il n'y a pas de secret. Et après, à l'entraînement, on travaille comme il faut. On est toujours à fond. On connaît chacun son corps. Donc, il n'y a pas de secret. En plus, moi, je suis béni. Donc, je suis béni par Dieu. J'ai une bonne santé. À 42 ans, bientôt, encore jouer à haut niveau. Je pense que ce n'est pas évident, mais ça demande aussi beaucoup d'efforts. Il faut tous les jours être rigoureux, être impliqué à fond pour continuer. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et pour le moment, ça réussit. Moi, je n'ai rien changé. J'ai toujours la même vie. Quand j'arrive à l'entraînement, j'ai toujours mes petites habitudes et ça ne change pas. Après, sur le terrain, je suis toujours à fond. À l'entraînement, je me donne toujours à 100% pour après rentrer chez moi et me reposer. Et puis, pour le lendemain, être à 100% à nouveau. Oui, on a parlé quand je suis arrivé à Montpellier en 2011. En plus, c'est un jeune joueur. À 36 ans, c'est jeune encore. En plus, il nous a porté énormément sur ces derniers matchs, ces dernières prestations. Il montre encore qu'il a envie de continuer, même s'il ne joue pas beaucoup. Mais son état d'esprit est inapprochable. Donc, je suis content pour lui qu'il soit avec nous la semaine prochaine.